Aujourd'hui on va préparer une recette française typique, les bœufs bourguignons, un plat qu'on sert normalement en hiver. Ici on a de l'oignon et les échalotes mincées, les bouquets garnis, de la maclose taillée en cubes de 5 cm, un peu d'huile d'olive et du cognac et une bouteille de vin rouge. Pour commencer il faut d'abord mariner la viande et l'oignon, les échalotes, les bouquets garnis avec le cognac et le vin rouge pendant 24 heures. On a déjà préparé la viande, l'oignon et les échalotes, les bouquets garnis séparés de vin, les gousses d'ail écrasé, la farine, 75 g de bœuf et les joues de la marinade. Maintenant on saisit les cubes de bœufs sur tous les côtés pendant 3 à 4 minutes. Cette cuisson est très importante car c'est telle qui va empêcher que les cubes ne se défassent pendant la longue cuisson. On réserve les jus de cuisson. D'abord il faut faire chauffer 25 g de verre dans la cocotte et on ajoute l'oignon et l'échalote de la marinade et on laisse fondre 2 minutes. On ajoute les morceaux de viande et on saupoudre avec une couillère à soupe de farine. Pour terminer, on ajoute les jus de cuisson de la viande, les gousses d'ail écrasé, le bouquet garnis, l'os à moelle et les jus de la marinade de manière à couvrir toute la viande. On porte à ébullition et on laisse bouillir pendant 2 à 3 minutes. On met à feu doux et on laisse cuire à couvert pendant 2 heures. On met les verres à feu moelle et on fait revenir les lardons pendant 5 minutes. On ajoute les oignons gréleaux et on les cuille à couvert pendant 10 minutes. Il est important que les oignons brunissent mais sans brunir. On retire les oignons et les lardons et on met les champignons. On laisse fondre pendant 5 minutes et on remue régulièrement. La viande a terminé ces 2 heures de cuisson. On ajoute les lardons, les champignons et les oignons gréleaux. On laisse cuire à couvert 30 minutes. Ensuite, on termine la cuisson à couvert de manière à laisser la sauce réduire jusqu'à une bonne consistance. Vous pouvez accompagner les bœufs bouvignons avec des pommes de terre nouvelles à la vapore, du riz ou simplement de la semoule. Un petit secret, les bœufs seront encore mieux réchauffés le lendemain. C'est tout pour aujourd'hui. Bon appétit.